bonsoir à 12 bienvenue à le genre de badziri zébardi zébardi pour un face to face jump x4 nous sommes avec bonsoir la salle bonsoir hello hi hello ça met cosla ça fait longtemps ici et c'est toujours les mêmes intros chez l'une la salle je sais pas si t'as remarqué j'ai remarqué aussi autre chose et j'aimerais la vie de cosla dis moi écoute débattons pas de souci alors la nuit n'a volé mon concept de face to face depuis un moment et ah bah c'est vrai je me dis attends fait pas un face face pour la salle là c'est devenu banal quoi qu'est ce que tu en penses moi je pense les gars on va pas spoil mais je pense qu'il va choquer les gens le plus c'est le concept qui arrive bientôt sur la chaîne de nuit les gars ça il est pas allé chercher loin je peux vous le dire en fait on va faire qui devine devine qui est le vrai la salle donc en fait c'est tout simplement plusieurs la salle vont passer devant nous ils seront déguisés en la salle et on va devoir trouver pas je vais devoir trouver le vrai la salle parmi les la salle donc il a volé un concept et il a aussi volé concept de la salle de illy ou la salle c'était d'accord la salle c'est un mélange de vols mais non c'est pas comme ça cette fois ci en gros je vous explique le concept par exemple je vais dire ouais tous les la salle vous devez faire la technique des trois sauts tu vois il y en a un qui va pas savoir la faire tu vois donc là juste juste précise à cause là est ce que tu sais elle vient de qui l'idée là de la technique des trois sauts ouais bah de toi bah oui c'est moi qui lui ai dit encore un vol tu fais par exemple la technique de trois sauts et puis comme ça tu pourras réussir à deviner si c'est moi ou pas il le fait direct bah normal tu vois après ça je le ferai en dernier je pense à ça il est normal les gars il est normal je vais faire des petits défis du style scramjet tu vois des trucs tu vois monter sur un toit tu sais des trucs simples quoi et fourré à mesure il y aura des trucs plus qu'on pèse fourré à mesure c'est où ça c'est qu'il verrait la salle et du coup comme ça comment ça se fait que ça fait longtemps que tu n'as pas vu dans les vidéos c'est vrai et bonne question c'est vrai les gars que ça fait longtemps je me suis un peu effacé pour mieux revenir mais je pense finalement que je vais me re-effacer parce que les gars je pense qu'il arrive voilà ah oui mais on a pas un requête défi sur la chaîne de la salle on se fait j'ai voilà mais le retour les gars le retour j'ai j'ai investi j'ai fait une belle une belle chambre gaming j'ai montré à la salle un peu ouais bah meilleur setup que dénuine déjà mais les points c'est vrai waouh ou bien il ya des gommes les gars on est de retour en force on est là on est là par contre je vois pas trop idole face to face on dirait un parcours plutôt mais oui c'est pas un face to face là c'est un peu ce que j'ai fait en fait on se croise dans le jean on va comment croise on se croise c'est vite dit je vois parce qu'ils seront collés j'étais en train de me dire un truc puisqu'il y avait un face to face qui était réaussible pour la salle où ça se rejoignait et finalement mais ah c'est encore un vol c'est pas faux moi en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ça vous qu'il boe et c'est une stress pour attendez attendez je vous ai pas dit un truc était marrant la dernière fois une une lance un face to face et de et dans la description c'était écrit pour la salle et du coup attendre c'est encore jusque là ok tu vois il le lance après et donne il dit bah mais une une c'est écrit pour la salle c'est à lui dans le c'est pour lui le face face et qu'est ce qui répond à une une bon c'était hors vidéo mais ce qui répond il dit non le créateur il voulait écrire pour la team la salle c'est du grand n'importe quoi en fait c'est bon il a oublié un mot dans le il est créé de fraude mais s'il savait la salle comment je comment je gère les courses troll comment tu gères tout même un c'est incroyable il gère les cours troll parce que maintenant les youtubeurs de course troll font les vidéos il ya les réponses de course troll c'est mieux que ça c'est du travail de professionnel en fait alors moi les gâches j'ai croisé personne en face à moi je sais pas si ça vous arrive à des gars pour tout seul exactement je suis je suis les gens bah moi personnellement quand j'étais en alors je te lis les commentaires à une une pendant qu'on fait le face to face dis moi alors c'est un face to face point d'interrogation relance c'est nul épave je subis voilà pour les commentaires du face tout pas mal bah on va finir on est lancé on est lancé et tu sais que moi les gars je me fais des gommes on dirait plus une course quoi tu vois ouais il m'a dit c'est bien 30 donc quand on est 30 waouh bah moi je me suis fait des gommes ça y est et mon premier est ce que je peux rattraper ça je pense pas ah bah voilà ma première chute les gars waouh je me suis fait des gommes dès le début enfin dès le d'ailleurs un une t'oublie de préciser mais tu nous as pas dit en début de vidéo qu'il y a un iphone 15 à gagner alors effectivement il y a un iphone 15 à gagner il y a une carte c'était quoi une carte c'était quoi les gars qui mettaient avant les gens ah mais attends c'est qui en fait c'est le gars qui faisait les vidéos une carte est cachée dans cette vidéo ouais ouais c'était qu'il est déjà je me rappelle plus je sais plus c'était quoi le nom des cartes t'es pas code for lan ouais c'est pas toi une par hasard non elle a bon mais par contre la salle on va bientôt recevoir la PS5 normalement bah si on reçoit bien bah bon parce qu'on est sur BESC4 pour ceux qui savent pas on est sur BESC4 non mais nous on a commandé la PS5 30ème anniversaire bah tout le monde pouvait l'acheter non ? bah édition limitée là tu peux plus les commander c'est fini ah ouais et du coup elle sort le 26 novembre et voilà qu'on est battu le 26 moi j'ai une question c'est quoi votre avis les gars sur la PS5 pro parce que à ce qui paraît c'est pas ouf bah j'ai vu qu'il y a des gens qui ont carrément vendu la PS5 pro après l'avoir acheté les gars la salle je peux nous dire t'as combien de PS5 pro chez toi parce que le mec j'ai la 5 PS5 donc et bah figurez vous que j'ai pas de PS5 pro parce que j'attends l'édition spéciale ok ok il y a certains jeux bah dommage GTA il y est pas après ça demande trop de boulot mais il y a des jeux genre comme Call of ils ont mis une édition PS5 pro juste où la qualité augmente ils auraient dû mettre ça sur GTA aussi ça aurait été pas mal hein humm ouais il y a certains jeux à part je sais pas les GTA ils sont en train de se concentrer sur le 6 c'est vrai qui va être je pense incroyable bah à mon avis il y aura plus de DLC là les gars peut-être en dessous il y a eu un leak là de prix des versions vous y croyez vous ou pas là des versions à 250€ des trucs comme ça non moi je pense ça peut être vrai hein il peut y avoir plusieurs versions je crois pas au leak mais oui je crois qu'il peut y avoir plusieurs versions c'est normal ça moi aussi ouais je pense qu'il y aura plusieurs versions ah déjà il peut avoir une version collector c'est comme ils ont fait pour GTA V avec des goodies et tout c'est sûr ouais ouais ils vont faire une version qui va être vite en rupture je pense parce que c'est tellement un jeu légendaire que ils vont faire une version normale quoi et une version peut-être tu sais tu commences avec des sous comme ça tu vois ouais ça peut être pas mal bah toi tu sais c'est obligé de faire ça hein ça va être beau ça va être beau mais on s'approche de plus en plus hein c'est bien toi je... moi je pense que je vais prendre 10 000€ de shark cards le mec il aura plus besoin des comptes lobby c'est vrai que la salle pour tout présenter dès le début ouais ça va être chaud hein sachant que... sachant que je pense pas qu'on va faire des glitchs tu vois ce que je vais dire non mais moi je vais spam les missions, les courses t'inquiète ouais il y aura des astuces aussi forcément et tout tu vois mais euh... il va y avoir des courses qui vont rapporter beaucoup il va y avoir et... il faudra les spammer il faut juste pas rater quoi en fait c'est quand tu te dis quoi dans la salle j'étais à 6 c'est pas que j'étais à 6 parce que derrière y'a quoi y'a j'étais à 6 mode y'a les modes après qu'ils vont arriver Spiderman et truc et tout tiens petit à petit tu vois ça sera sur PC après il va y avoir les... les GTA 6 RP oh ouais bah euh... ce sera pas tout tout de suite hein parce que... moi je pense à... déjà je pense les modes ça va mettre du temps hein alors déjà GTA 6 il sort pas sur PC direct hein ouais en plus je crois qu'il sort un an après ouais même le mode euh... online je pense qu'il va sortir un an après hein sur GTA 6 de toute façon ouais ça va se lâcher au mode l'histoire après faut être là de... en fait je pense qu'il faut prendre la... la vague dès le début quoi moi j'ai une question à poser à la salle c'est qu'elle est le premier jeu que tu vas faire enfin le GTA 5 en ligne qui va sortir enfin GTA 6 online va sortir le premier jeu en... avec tout le monde ou... oui avec nous quoi genre avec 30 joueurs quoi si c'est 30 joueurs hum hum moi d'après ce que j'ai vu ce sera plus que 30 joueurs on pourra ramener en session moi j'ai entendu que tu allais faire ouais ouais après euh... même il y a plein de questions genre le mode éditeur et tout est-ce qu'il y aura un truc éditeur un peu comme euh... bah en fait ça va être tellement nouveau que euh... puis même il va falloir se dire dans la tête c'est que c'est nouveau tu vois parce qu'on a tellement l'habitude de GTA 5 euh... moi j'ai entendu de la... on peut être vite... ouais on peut être vite saoulé aussi je pense hein on peut être... moi je pense qu'on peut on peut saouler rapidement au bout d'un moment tu vois parce qu'il va y avoir que le mode l'histoire et on se dit tellement la hype GTA 6 et tout ouais mais ça doit avoir tellement de sucre t'es fou ouais ouais c'est vrai c'est vrai d'un côté c'est vrai mais je pense qu'on peut euh... l'émission annexe les... les gars je suis deuxième hein j'suis pas bon voilà ça tu sais j'ai hâte de quoi ouais j'ai hâte d'entendre t'es un vrai joueur de GTA 6 si oh la 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 ouais ça va être une dinguerie ça la salle j'ai... bah en une tu fais... ouais t'es tes premiers en une mais du coup moi j'vais faire un faux joueur de GTA 6 la salle un nouveau conseil c'est mal non mais ça va être... et des mythos réalité aussi la salle ouais c'était incroyable tu vas avoir beaucoup de charges de travail quoi on va dire moi les gars j'attends le jet pack c'est... sur GTA 6 la spéciale t'imagines nous mettre le vrai jet pack genre celui avec lequel tu peux voler mais euh... à l'horizontale pas à la verticale moi tu penses vraiment qu'il n'y sera rien vraiment wow incroyable j'aurais pu faire une miniature là ouais j'ai déjà euh par contre wow peut-être t'as pas volé genre si si j'suis... j'suis... oh c'est qui lui ? oh ça se dégomme cash hein eh ben on s'est tous ratés ok moi les gars j'me... j'me... ouais mais... j'fais pas réellement dégomme quoi bah on fait... on essaye de dégomme mais c'est compliqué y'a pas vraiment de croisement c'est un p'tit parcours d'amusement on va dire wow ça pis comme on est parti dans des débats les gars j'ai une question c'est euh... que moi ça fait un moment que j'ai pas joué du coup je suis un peu en retard mais euh... la manette là... edge ps5 vous pensez c'est quoi c'est bien c'est pas bien ? là t'sais la manette la p5 avec les... les palettes et tout là le truc... ah je l'ai ouais bah j'sais pas c'est bien que pour call off ok parce que t'sais y'a des sites alternatifs bon on dira pas les noms et tout mais... est-ce que ça vaut ces sites là justement ? ou euh... ça il faut que tu demandes à Paco El Taco lui il est expert dans les manettes comme ça ok ok bah j'irai euh... demander à monsieur El Taco bouge de là mon pote c'est moi le deuxième bah ouais mais moi j'me fais... en fait moi j'me fais des gommes que par derrière j'arrive plus à comprendre la logique du truc ouais c'est comment tu m'as ça d'ailleurs ? euh... deuxième ah ouais... pas mal que c'est là non c'est Toonsi merde waouh j'ai resté de toi bon bah les gars à mon avis j'vais perdre mon podium à cause de ça bah moi j'suis deuxième tu pouvais vous dégammenter toi aussi ? ouais ouais on est deuxième c'est qu'en fait y'a un bug de classement j'sais pas c'est... j'pense c'est modé j'sais pas j'suis pas sûr c'est vrai que c'est bizarre hein bah j'suis deuxième aussi bah on est tous deuxième ah ouais ? ouais ouais on est tous deuxième les gars on est tous qu'elle chaîne aussi on est tous qu'elle chaîne aussi euh alors attendez je regarde tout le classement non la salle t'es dixième du coup mais tu vas finir j'pense là non il est deuxième j'suis 1.0 donc j'suis premier là pour l'instant ah oui ! ah oui ! attendez on va regarder effectivement la salle qui arrive à la fin et comme on dit chez nous la fin c'est plante à fin on va finir sur ce magnifique finition de la salle moi sur l'écran de jaoki c'est complètement catastrophique c'était l'un des meilleurs face to face qu'on ait pu faire à la salle sur nos chaînes ah ouais bah trop ouais un mot à tir costa pour la fin abonnez vous c'est tout mettez un pouce bleu et toi bourrak un mot à tir pour la fin costa est nul dans tous les jeux voilà et surtout n'oubliez pas que rdv ou ma comba night ce soir les on on on